wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra aller dans le mode créatif de fortnite donc vous sélectionnez les modes de jeu ensuite vous allez dans la section découvrir jouer à votre façon et là vous cherchez le mode de jeu mode créatif ensuite vous le sélectionnez vous appuyez sur triangle pour lancer le mode créatif en attendant que ça se lance vous pouvez aller dans la boutique d'objets de fortnite appuyer sur carré et ajouter le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe pour soutenir la chaîne merci à tous ceux qui le font en attendant que ça vous connecte aussi vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait il n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien merci à tous ceux qui le font alors quand vous êtes dans le mode créatif de fortnite vous allez près d'un pad et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9 et ensuite vous accepter voilà comme ceci là vous attendez que la map se charge ensuite vous rentrerez alors les codes des maps seront en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent bien entendu alors dernière petite information le glitch que je vais vous présenter je voulais déjà présenté une fois mais là j'ai un nouveau bouton de disponible que je vous avais pas montré dans la première vidéo que je viens de découvrir donc je vais vous le représenter donc je vous reprend représente le glitch mais avec un bouton supplémentaire donc voilà que je vous montrerai vers la fin alors quand vous êtes dans cette map d'xp ce que vous allez le faire c'est en dessous de la du mot d'xp il ya un petit pad avec une image là ce que vous faites c'est que vous interagissez avec ce pad et vous allez rentrer le code qui est de 0 5 7 0 5 6 4 5 8 7 5 7 là vous mettez point d'interrogation v égale et vous sélectionnez le numéro 1 attendez je ne sais plus c'est la version de 41 là vous mettez 41 pour la version 41 donc là vous acceptez voilà parfait là quand l'image est apparu vous appuyez sur triangle pour jouer en privé après vous pouvez le faire en public mais en privé c'est toujours mieux parce que comme ça vous n'êtes pas dérangé par d'autres joueurs donc moi je vous conseille de mettre en plus à en privé comme si c'est plus simple donc là vous attendez que le jeu se lance ok donc quand le jeu est lancé le jeu vous propose de soutenir un créateur sur xbox pc ps4 5 et switch donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur triangle et vous mettez le code scm en minuscule ou en majuscule merci à tous ceux qui le font franchement vous êtes les boss alors quand vous avez noté le code vous allez appuyer sur option vous allez dans le menu vous lancez le jeu vous attendez que le jeu se lance parfait donc quand le jeu lancé je prends une arme pour vous montrer un peu les points de repère vous venez par ici vous allez en plein milieu là où il ya le carré blanc voilà ce sera votre point de repère initial et là ce que vous allez faire quand vous êtes ici c'est chercher après le coffre donc le coffre il est juste là moi j'ai peut-être pas pris une bonne arme mais à pour vous montrer l'emplacement mais bon le coffre est là et en fait il ya un premier glitch qui se trouve vers la gauche en haut donc vous montez vers la gauche comme ceci et vous allez jusqu'à la limite du mur en face de vous et vous allez voir qu'à la limite du mur en face il y aura un bouton caché donc on va aller le chercher tout de suite et ce bouton va vous donner des xp en afk normalement il devrait être ici voilà parfait hop j'interagis avec et là normalement ça va me donner des xp en afk donc voilà regardez ça monte tout doucement tranquillement donc maintenant ce que vous faites c'est que vous respawner ici vous arrivez en plein milieu de la map vous retournez sur le carré blanc et là il y a un deuxième glitch qui est à droite en bas donc regardez à droite du coffre en bas boum donc là vous continuez et vous allez tout en bas du mur en face de moi et vous allez voir qu'il y aura un deuxième bouton qui lui aussi vous rapporte de l'xp en afk donc ça veut dire que sans rien faire vous allez gagner des xp donc là moi je gagne 3 par 3 pour l'instant donc c'est pas énorme après vous pouvez gagner plus que moins ça dépend ça dépend les personnes donc là regardez un autre bouton interagir vous interagissez avec et là ça va me redonner des xp et je vais gagner un petit peu plus d'xp en étant afk donc ça c'est pour le deuxième glitch alors le troisième glitch il est à droite dans le coin donc juste ici donc toujours à droite prenez le point de prenez le coffre comme point de repère et là le bouton se trouve en haut à droite lui aussi c'est un bouton qui vous rapporte de l'xp en afk donc vous ne faites rien et ça vous rapportera des xp donc à regarder je gagne 6 par 6 parfois je gagne 3 parfois je gagne 10 voilà c'est c'est déjà un peu plus rentable parce que j'appuie sur deux boutons là on va monter hop et on va se rejoindre dans le coin là bas je sais pas si c'est tout au dessus ou si c'est un étage en bas je ne sais plus je vais vérifier de toute façon on verra bien et un peu cette poste non c'est bon c'est ici donc là j'appuie sur le bouton xp secret et normalement ça va me donner encore des xp en afk donc voilà donc là vous retournez dans la téléportation là jusqu'à présent je vous ai montré tous les boutons que je vous avais présenté précédemment sur une autre vidéo là je vous en présenter deux il y en a un nouveau et il y en a un ancien donc là je vais commencer par le nouveau on va directement aller au bouton donc c'est toujours à go c'est toujours avec le coffre c'est ici et c'est à gauche donc là il faut monter en haut à gauche donc là je vous montre le nouveau bouton que j'ai découvert qui va vous rapporter pas mal d'exprès on va voir ça tout de suite un vous montez jusqu'à l'avant dernier étage regardez voilà je suis allé avant dernier étage je m'ont pas plus haut et là bas je vais tout simplement me diriger dans le coin inférieur enfin à gauche donc voilà parfait et ici il y aura un bouton un bouton secret xp par contre quand vous allez interagir avec ce bouton c'est possible que vous ne gagnez plus d'xp en afk donc faudra faire un choix soit vous farmez le bouton que je veux que je vais utiliser maintenant vous le farmez vous le faites plusieurs fois ou soit vous prenez les experts en afk si jamais vous allez dormir travailler manger peu importe donc là j'interagis avec le bouton et normalement ça va rapporter pas mal d'exprès qui est donc là 25 27 32 38 40 mille 43 mille 48 mille 51 mille alors ce qui est bien ce que j'ai l'impression tous les cas c'est que le glitch d'xp afk sont toujours en continue donc on a pris une histoire de 20 à 30 on a pris 30 à 40 mille xp et à 40 mille carrément et en fait le glitch xp afk continue donc c'est parfait donc ça c'est plutôt pas mal ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans la respawn et là je vais vous montrer le dernier glitch alors par contre le dernier glitch lui la dernière fois que je l'avais utilisé ça m'avait enlevé l'afk donc je n'ai plus dix pédale en afk mais bon on va quand même tester donc le dernier glitch ça à gauche du coffre toujours et c'est dans le coin en bas au final il ya 1 2 3 4 5 ouais peut-être 5 5 ou 6 glitch en fait 1 dans la main donc voilà donc là on va à gauche du coffre on va près de la voiture et dans le coin vous allez voir que il ya un petit bouton secret et là aussi quand je vais interagir avec ça a donné beaucoup d'expérience et c'est possible que l'expérience cas se termine donc on va tester ça de toute façon donc à vous faut bien se placer pour avoir le bouton secret xp bon vous le prenez elle a regardé pendant ça devrait monter 58 59 60 61 62 63 64 68 69 70 et là je pense que je prends que de l'expérience cas ouais j'ai pris 70 mille xp donc ce que si ce que vous pouvez faire si vous voulez parce que là ce que là si vous retournez dans la map pourrait essayer d'interagir avec les boutons ça ne fonctionnera pas bon ce que vous pouvez faire c'est à plus sur option aller dans le menu et retourner à l'accueil ensuite vous retournez dans la première marque que je vous ai donné le code ensuite dans cette map dans la deuxième et vous faites ça en illimité comme ça vous pouvez farmer les 70 mille xp en illimité donc c'est possible que en relançant le jeu vous allez gagner moins xp voire plus d'expérience un peu aléatoire c'est possible que vous gagnez plus d'expérience que moi parce que moi je suis dit assez souvent donc donc voilà je sais pas ça dépend il faut tester et si ça marche bien chez vous battant mieux sinon bah faut tenter un autre glitch enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ça m'écriture et ciao pizza